on est content on se retrouve avec une récidive d'Amanitou et tu veux nous parler du nazir on a embranché on a commencé le livre de Bamin Bar et donc le nazir alors en effet disons que la chance qu'on a comme il y a pas mal dans cette paracha avec l'année dernière j'avais parlé d'un sujet qui est plus lié avec le cours de la semaine dernière donc aujourd'hui je peux parler de quelque chose de nouveau et en tout cas dans le chiot de Bar et donc aujourd'hui on va parler du nazir à la fin je ferai un lien un petit lien avec Shavuot mais en fin de compte au début je pensais parler d'autres choses qui étaient beaucoup plus liées à Shavuot là c'est quand même plus un chiot sur sur la paracha alors on va tout de suite commencer et comme d'habitude si vous avez des questions de clarté de compréhension vous êtes invité à poser les questions pendant le pendant le d'ouvrir votre micro et de poser les chez l'autre les questions pendant le cours pour que pour vous permettre pour nous permettre en fait d'être de clarifier les choses et si c'est des questions d'approfondissement alors à ce moment-là le mieux c'est de c'est de les garder pour la fin du cours alors comme d'habitude les ilo et nishmat d'o dati sa ravi mimoati ida et yola est ici la semaine prochaine elle nous dira quelques mots sur sa fille puisque c'est la semaine de l'askara et aussi je l'ai pas noté mais les ilo et nishmat ara brisoire qui est nifta et qui était enterré aujourd'hui qui était un des plus grands barres et chuva de notre génération et qui a fait une des tchouvot les plus spectaculaires en tout cas au niveau des juifs en israël et qui aussi de toute sa vie et s'est occupé non seulement de sa tchouva mais aussi de d'être de ramener à la torah beaucoup de juifs donc même s'il n'était pas élève de manitou mais ceci dit c'est un grand un grand homme un vraiment grand amitra bal tchouva et et un tamit racham parce que c'était un grand m'atmide dans l'étude de la torah et l'irfouach lema de l'anehara sarah simchabat sevrin léa michel m'a dit qu'il faut vraiment prier pour elle et evelyn sarabi et chana sarabat yakut refouach lema si quelqu'un veut rajouter il n'a qu'à le dire et akadosh bohu il entend donc parashat naso le nazir et il n'a ça on va revenir à une étude plus habituelle comme on avait l'habitude de le faire souvent c'est que on va tout d'abord étudier le texte lui-même de parashat nasir mais ça raconte il n'y a pas beaucoup de versets on va les lire ensemble après je poserai des questions et on essaiera donner des réponses donc pour l'instant on lit parashie on lit que le texte mais d'abord alors comme d'habitude vous savez je le lis en ivrite et ceux qui ont besoin suivent en français c'est-à-dire que c'est une interdiction de consommer tout ce qu'il y avait avec le vin est extrême puisqu'il n'a même pas le droit de manger des raisins frais ou des ou des raisins secs ou bien même les pépins de raisins il peut rien consommer qui soit lié avec le vin comme vous le savez un nazir hébreu hébraïque je ne sais pas comment est-ce qu'il traduit nazir ils n'ont pas traduit ermite mais on va utiliser le mot nazir donc il se laisse pousser les cheveux et on marque la torah le décrit comme un être cadeau c'est à dire ça c'est la première fois où c'est marqué collier mais à zéro la donnaï à nefesh mètre loyavo donc il a en fin de compte la torah nous dit qu'il a trois lois la première l'interdiction de s'approcher de tout ce qui est lié avec le vin la deuxième c'est qu'il doit se il doit se laisser pousser les cheveux il n'a pas le droit de se couper les cheveux et la troisième c'est qu'il n'a pas le droit d'être en contact avec un mort la vie vous les mots la rive la photo l'état malin de motam qui n'a zéro à le rochot donc il est son interdiction est stricte puisqu'il n'a pas le droit d'aller même à l'enterrement de son frère de sa soeur de son père de sa mère etc donc il est au niveau de l'interdiction de l'impureté l'interdiction de son impur il est au même niveau que le grand prêtre si vous vous souvenez des lois dans par chat est mort des prêtres et des grands prêtres là c'est comme le grand père le grand prêtre col yémenizro kadosh ou la donnaï c'était donc kadosh il a marqué qu'il est kadosh une deuxième fois rachid ailleurs fait remarquer que s'il y a marqué deux fois il y a deux choses différentes si vous voulez on va le romain on va lire rachid dit la première fois il sera saint à savoir sa chevelure il doit laisser sa chevelure de sa tête pousser librement et c'est ça l'explication de ce kadosh là puisqu'il a marqué tout de suite après gadel berat c'est un rochot donc en fait au lieu de mettre ces petites lignes que l'imprimeur a marqué il faudrait marquer si on peut se permettre deux points d'après rachid gazel berat c'est un rochot alors que ici col yémenizro kadosh ou la chame qui une répétition rachid nous dit qu'il faut dire quelque chose de nouveau de différent et donc il dit cette sainteté là est celle du corps laquelle lui interdit se rendre impur au contact des morts donc vous comprenez il ya une une sainteté qui est liée avec les cheveux qui est marqué là et une sainteté qui est liée avec le fait qu'il ne peut pas se rendre impur au contact d'un mort on continue yémenizro ça veut dire qu'au début quand il fait son vœu il fait pour un certain temps mais c'est à dire que même si quelqu'un de sa famille décède ou quoi ou qu'il a renoncé à son vœu il peut pas il doit finir non mais il ya ce qu'on appelle à taratnédari c'est à dire que tant qu'il tant qu'il est lié par levée il peut pas s'il veut pas il faut qu'il trouve un bedin qui lui qui le délie de son aider c'est possible comme n'importe quel aider maintenant en effet c'est un certain temps la camarade dit dans mazir que le temps standard s'il n'a pas eu d'expression d'attente spéciale c'est un mois 30 jours mais mais que l'on peut le faire aussi pour une journée ou pour toute sa vie ou pour dix ans il ya plein d'histoires dans la gomar al-nazir et lénie amalka elle avait fait un vœu de 12 ans et puis après elle avait fait son alia donc elle avait recommencé parce qu'on avait dit on roule ça valait rien donc elle avait fait encore 12 ans après elle avait un accident elle avait refait 12 ans bref de 12 ans elle était passée à 36 ans alors il faut aussi dire quelque chose d'important d'unis c'est que pour pouvoir sortir de son vœu de les derniers le terminé il faut amener des corbanotes au temps qu'on va regarder tout à l'heure donc quand il n'y a pas de temps même si tu as fait un vœu d'une semaine ou d'un mois tu peux pas le terminer c'était c'est à dire de notre temps tant que le temps n'est pas reconstruit on conseille pas aux gens de faire des mais d'arim de nazir parce que à part faire à tara il n'y a pas de sortie possible c'est à dire et la seule sortie possible c'est de trouver quelqu'un qui te délie c'est quelqu'un un tribunal mais sinon on ne peut pas en sortir tant que le temple n'est pas construit donc surtout à manier pas du tout à manier avec précaution à ne jamais faire de vœu de nazir de notre temps donc si jamais il y a accident au niveau de l'impureté il ya tout un rituel voyant ma chenny avis netto rim au chenna et la coine et le pétard moi et tout ça c'est les offrandes de quelqu'un qui et qui s'est rendu impur sans faire exprès puisqu'il a marqué de péta pitom vous voyez les marques et ici c'est là qu'on apprend cette expression me fait à pitton et donc dans la torah il n'a pas fait exprès c'est lui tombé dessus mais ceci dit il est obligé de d'amener un sacrifice une offrande pour pour à cause de cela avait à ça qu'on est ralé rata de raléola de hyper à laf donc c'est expiatoire mais à chaque hâte à la nafèche mais qui dash et trop chaud bayao mao c'est d'arriver à se ressentifier la tête et c'est là qu'on voit qu'il ya une lien entre la notion de gdusha et la tête qui n'était pas évident dans nos rachis qu'on a vu tout à l'heure parce qu'il a marqué kadoshi et gedel pira rochot mais on savait pas qu'il y avait un lien entre les deux alors que dans ce verset 11 les choses sont sont marquées clairement donc il y a encore un enseignement qui est important on va en parler c'est le fait que si quelqu'un s'est rendu impur à ce moment là toute la période de nazirea qu'il doit recommencer à 0 à houda comme on dit chez nous donc voilà il faut pas rigoler avec ça aussi parce qu'on est à l'époque du temple et ça demande une vigilance extrême au niveau de la pureté c'est à dire qu'il peut pas vivre comme comme le commun des mortels puisque tout contact avec la mort fait que les choses recommencer aussi c'est un mois ça va si c'est plusieurs années c'est beaucoup plus embêtant donc ça à partir du verset 13 jusqu'à la fin c'est comment est-ce que on termine la période d'être de nazire donc d'abord elle est terminée parce qu'on a décidé combien de temps c'est et à ce moment là l'enseignement la règle c'est que le jour où c'est terminé il faut qu'il s'amène lui-même vers la vers le béta mida je vais criver de coups banon la donne-aïe qui est venche n'a pas minechal leur la vecaf ça à des chatat une maille ratat les chatte amine les chlamine donc en fait doivent mener à un corban le substantiel très grand puisqu'il doit amener un bouton devant là une une brebis en chatte est un bélier comme je suis un ami vous savez ce que je suis l'ami il traduise numératoire je sais pas pourquoi c'est à dire qu'il doit amener aussi 20 chalots c'est 20 pains 10 et 10 c'est toutes sortes d'offrandes qui sont connues dans le texte donc il en amène 10 comme ça c'est pas marqué qui disent qu'il amène 10 de chacun donc on a vu qu'il doit amener deux parmi les trois un mouton une brebis donc le sacrifice ou l'offrande qui est spécifique à la fin de la période du nazir c'est ce aïl c'est ce bélier là plus c'est 20 et c'est 20 mazot c'est 20 pas ça c'est quelque chose qui est tout à fait exceptionnel qui n'existe que dans le nazir c'est que tout d'abord pour sortir de son nazir et à il se il va et ça fait c'était laisser pousser les cheveux puisqu'un des trois lois du nazir c'est les cheveux longs et maintenant il se rase complètement les cheveux quand il termine et il prend ses cheveux qui avait sans doute beaucoup d'importance puisque ça fait partie et on les met sur le feu qui est sous la marmite dans lequel est en train de cuire le le bélier sert d'abord de là on apprend que ce bélier il doit être bouillie parce que comme vous avez par exemple le courbain de pesser justement il n'a pas le droit d'être bouillie il doit être grillé alors que ce bélier là il y a une loi spéciale des lois du nazir les lois de la torah et qui est tout à fait exceptionnel parce que de manière générale c'est une offrande bassari c'est une offrande de de un sacrifice bassari de viande on peut le cuire comme on veut sauf le corban pesach et le nazir tous les autres si on aime bouillie on fait bouillie si on aime gris on le fait gris si on le veut au pot au feu c'est le pot au feu si on veut au four on peut faire ce qu'on veut et là la torah nous dit non celui-là bouillie et on prend les cheveux et on les brûle en dessous c'est aussi quelque chose de spécial donc vous voyez tout un rituel spécial qu'il prend la zroa donc l'épaule du bélier avec une matzah de chaque sorte et il les met sur le nazir il les met sur la main du nazir et à ce moment-là y'a tenufa c'est ce qu'on fait avec les avec les loulaves mais c'est quelque chose qui est extrêmement fréquent au bétamique dash on le retrouve aussi dans l'histoire de la sota qui était juste avant dans la paracha mais n'y faut pas m'a quente et nous fallait finir de naïkodesh ou lakouen à l'haziat nufa va l'chocat rouma va harijté à nazir yaï donc je rentre pas dans les détails de ce que c'est chazat nufa mais en tout cas il fait et bien entendu ce sera donné au kohen dans le code reçoit l'épaule du bélier il reçoit une matzah en maasser sur dix de chacun des deux et après le nazir aura le droit de picoler de bois zotorata nazir a chéri d'or alors je vais poser plusieurs questions et puis si vous avez d'autres questions vous pouvez aussi les poser si c'est une femme alors elle fait le même péquence elle se rase les cheveux elle brûle tout ça c'est la même chose oui a priori oui puisqu'il a marqué exceptionnellement d'ailleurs isho isha tu vois oui 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 pour une femme oui j'ai dit que ça se faisait dans la tzini ou tout simplement c'est ça c'est d'ailleurs d'ailleurs c'est intéressant parce que les histoires de cheveux j'ai pas du tout pensé mais ta remarque m'y fait penser c'est que c'est de nouveau une quelque chose qui est commun avec le lycée avec le la paracha de sota qui est juste pressé dans lesquels cible ou paraître osha isha c'est cette notion il faut que je réfléchisse à la question parce que pour l'instant j'ai pas de réponse le fait qu'il y ait aussi une offrande avec nous mais là sans aucun doute à partir du moment où c'était une femme ça se faisait dans la dans la tzini ou tout c'est à dire mais ceci dit une femme qui était nazira elle pouvait pas être rasida de sa mère parce que oui il se laisse pas pousser les cheveux quoi qu'il en soit elle doit se laisser pousser les cheveux bien entendu alors ok alors je vais poser plusieurs questions la première question c'est une question au niveau du texte de la paracha ta chavoua pour vous j'imagine que vous le verrez la sauce est la plus longue paracha de la torah mais la première partie et la dernière partie sont complètement liés au processus qu'on a vu depuis le début de bamidba qui est le la structuration des trois camps qui sont autour du michel c'est à dire le mishkan lui-même avec son enceinte ensuite le camp des lévites et ensuite le camp des douze tribus d'israël ce sujet là c'est le sujet qu'on a étudié la semaine dernière et qu'on avait étudié l'année dernière sur par chat nassau puisqu'il y avait la fin de la paracha qui parle de l'inauguration par les douze princes des douze tribus de justement du tabernacle qui était on l'avait expliqué l'année dernière qui était complètement lié avec cette organisation générale des douze des douze tribus autour du mishkan donc ça c'est le sujet essentiel et puis tout d'un coup au milieu de ça on a deux par chiottes deux passages qui sont extrêmement étonnant le premier c'est l'histoire de la femme sota celle qui est soupçonnée d'adultère et le deuxième c'est la paracha du nazir et c'est en soi même un point d'interrogation permanent de comprendre pourquoi est-ce que la torah mis ces deux passages là à cet endroit là ensuite la deuxième question c'est si déjà on parle on traduit le nazir par l'ermite ou par quelqu'un qui fait des voeux d'abstinence de de se contrir alors pourquoi est-ce que la torah lorsqu'elle parle de la personne qui fera ce vœu pourquoi est-ce que les trois choses que le nazir doit faire sont les trois choses qu'on vient d'apprendre c'est à dire ça ne passe et se rendre un pur avec les morts ne pas boire de vin et se laisser pousser les cheveux pourquoi pas autre chose comme vous savez dans les traditions extérieures au peuple juif ou bien même intérieure comme les esséniens à l'époque de la fin du deuxième temple on connaît d'autres traditions de de gens qui font qui sont des ermites des gens qui font des voeux d'abstinence de vivre de cette manière et leur conduite est tout à fait différente de ce que la torah nous dit ils font d'autres choses donc pour est ce que la torah a espéré spécialement dit ça la troisième chose c'est qu'on va voir que les sages étaient critiques vis-à-vis du vœu de nazirea on va tout de suite voir ce petit texte que rachis que rachis site faire à quoi il reprenons ce passeux qui est à les rata de Donc, on parle du nazir qui, même sans faire exprès, est devenu impur. Et la Torah nous dit, Vous voyez, ces mots qui sont importants, il a commis un péché. Alors, ne lisez pas la traduction en français, parce que Rabbi Lezer va dire autre chose. Donc, vous comprenez ? Alors, regardez ce que dit Rachid, pour ne pas essayer de garder, de se rendre impur au contact des morts, ça c'est la traduction, c'est le pshad. Mais Rabbi Lezer a qu'a part à enseigner, pour s'être mortifié, en se privant de vin. Et la Gemara continue, Et si celui-là, qui ne s'est abstenu que de vin, est considéré comme un choté, donc quelqu'un qui pêche par cela, alors celui qui se prive de plaisir dans ce monde, a plus forte raison d'autre qu'il est considéré comme choté. Donc, Rabbi Lezer a qu'a part, critiquer le nazir, et par l'occasion, critiquer aussi une méthode religieuse, ou une approche religieuse d'abstinence, de volonté de se priver des plaisirs de la vie, ou du bien-vivre, sous prétexte ou parce qu'on est religieux. Alors, ce n'est pas non plus le sujet d'aujourd'hui, j'avais hésité, c'est en soi, mais aussi un sujet d'étude, c'est enseignement de Rabbi Lezer a qu'à phare, mais en tout cas, a qu'à phare, pas a qu'à phare, il n'a rien à qu'à phare, mais ceci dit, l'ambiance de cette critique est étonnante, parce qu'elle ne correspond pas à l'ambiance du texte qu'on vient de lire. C'est-à-dire que même, comme demandent les commentaires qui s'étonnent de l'enseignement de Rabbi Lezer a qu'à phare, ils disent, mais au contraire, on a vu que la Torah l'appelle kadosh, vous voyez, c'est pour ça qu'on a insisté deux fois, on l'appelle kadosh, alors comment toi, tu viens, Rabbi Lezer a qu'à phare, et nous dire que tu as trouvé un petit mot qui a marqué choté, chata la nefesh, et tu trouves. Alors, il pose une opposition encore plus forte, et c'est pour ça qu'on a étudié le texte, et qu'il y a une dimension d'étude de texte maintenant, c'est qu'ils disent, mais la Torah ne l'a pas dit à propos du nazir, elle l'a dit à propos du nazir, qui s'est rendu impur, et c'est clair que le pshat, c'est ce que dit Rachid, c'est-à-dire qu'il est considéré choté à la nefesh, comme l'a traduit la traduction ici, parce qu'il a fauté, parce qu'il s'est rendu impur au contact d'un mort, c'est-à-dire, mais donc ce n'est pas le principe d'être nazir qui est une faute, c'est le principe d'au contraire, qu'un nazir ne se rendra impur, mais s'il est pur, s'il laisse pousser ses cheveux, et s'il ne boit pas de vin, à ce moment-là, il n'est pas fauteur, il est au contraire kadosh. Donc comment est-ce que Rabi Lazar Acapa peut s'accaparer cette faute, qui est au contraire lorsqu'un nazir n'est pas fidèle, et dire que c'est en fait, cette faute, c'est la faute du nazir qui est fidèle à son vœu, puisqu'il ne boit pas de vin. Vous avez compris la question sur… Non, non, je répète. Merci Marlène d'avoir fait comme ça. C'est-à-dire que la Torah, en effet, elle dit qu'il est choté à la nefesh, mais elle dit qui est-ce qui est choté ? C'est celui qui n'a pas fait son vœu, puisqu'il s'est rendu impur. C'est ça la faute. C'est-à-dire, mais par contre, de là on conclut que s'il était resté pur, alors il aurait fait une mission. C'est comme si tu disais que celui de la Torah disait « si tu transgresses Shabbat, tu as fait une faute », et puis Rabi Lézar Acapar, il dit « de là, j'apprends que faire Shabbat, c'est une faute ». C'est-à-dire, non, la faute, c'est celui qui, même s'il n'a pas fait exprès, qui n'a pas réussi à faire, mais pas du tout celui. Donc l'enseignement de Rabi Lézar Acapar est d'autant plus étonnant pour ces deux raisons. C'est qu'il ne correspond pas à l'ambiance du texte et qu'en plus, on a l'impression qu'il essaie de faire entrer à l'intérieur du texte avec force quelque chose qui n'est même pas, qui ne correspond pas à ce qui est marqué véritablement. Maintenant, donc on va commencer à réfléchir. Tout d'abord, à répondre à tout cela. Tout d'abord, il y a, disons, l'explication de Rashi, qui est très célèbre, bien entendu, c'est toujours Khazal, c'est dans la Gemara de Sota de Ha, qui dit comme ça. Je m'excuse, en fait, ce Rashi, il est sur le verset 2. Je me suis trompé, je l'ai mis au-dessus. lorsqu'il explicitera, c'est-à-dire qui afflit, pourquoi le chapitre relatif au nazir fait-il immédiatement suite à celui de la femme soupçonnée d'infidélité, Shasota, pour faire ressortir que quiconque voit cette femme dans sa dépravation, mieux vaut qu'il s'abstienne de l'un, car c'est ce dernier qui amène à l'adultère. Donc, qu'est-ce que nous dit la Torah ? Elle nous dit que les deux choses viennent l'un après l'autre, parce que celui qui voit la dépravation du cas de la femme Sota comprendra que la solution à tout ça, c'est d'être un peu plus sérieux. Et donc, la Torah dit, si vraiment tu comprends que ce n'est pas bien, eh bien, fais un vœu de Nazirea. Alors, déjà, là, on voit aussi que l'ambiance générale de la lecture de ce texte, c'est un peu comme Rabelaisar Acapah. Donc, pour en dire, il y a une vision négative, c'est-à-dire que ce n'est pas une vision négative sur celui qui fera le vœu de Nazirea, mais c'est une vision un petit peu négative du monde. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on devient Nazirea ? Parce qu'on se rend compte que le monde est un petit peu trop dépravé. Et alors, ce Nazire, lui, il aura une réaction de sainteté. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ce n'est pas en contradiction avec l'idée que le Nazire est Kadoche. Mais vous comprenez très bien que c'est une vision qui n'est pas très optimiste. C'est-à-dire qu'elle dit que le Nazire n'est pas quelque chose à faire a priori, elle est à faire quand on sent qu'on pourrait dire qu'on ne peut plus vivre dans la civilisation parce que la civilisation est trop dépravée, comme disait le navire qui fera que je pourrais aller et m'isoler dans le désert parce que je veux fuir une civilisation dépravée. Donc, il n'y a pas de vision positive du Nazire en tant que phénomène positif, une vision de quelqu'un qui sort d'une civilisation dépravée. Donc, il y a déjà aussi quelque chose de pas extraordinaire dessus. Alors, on va tout de suite étudier un tout petit texte de l'Agmara qui montrera aussi cette approche générale, disons, vue de différentes manières. C'est une Gemmara qui se trouve dans les Darim 9b, traduction Steinsals. Comme d'habitude, je remercie beaucoup Elia Kim qui m'a permis. Et donc, l'édition Steinsals qui part à l'intermédiaire d'Elia Kim qui nous permet d'étudier l'Agmara en français. En ce que je fais en général, pour à cause des droits d'auteur, j'enlève leur ajout, c'est-à-dire que je donne le brut de l'Agmara uniquement. Et puis, s'il y a des choses à expliquer, c'est expliqué. Alors là, on fait dans l'autre sens. Ceux qui veulent, ils lisent le texte en hébreu. Et moi, je l'ai directement en français. C'est une très belle histoire. J'imagine qu'une partie de vous le connaissez. Il est enseigné dans une baraïta que Rabbi Shimon Natsadik a dit. Rabbi Shimon Natsadik, vous le connaissez. Shimon Natsadik, il faisait partie de l'époque du début du deuxième temple. Il était parmi les premiers membres de ce qu'on appelle la Grande Assemblée à Anche Knessetagdola. Et donc, cette baraïta, c'est une baraïta très vieille. Elle a 2500 ans. Pas la baraïta, mais l'histoire, puisqu'elle est de l'époque de Shimon Natsadik, environ 400 ans avant la destruction du temple. Donc, 2400 ans. Donc, il dit comme ça. Jamais durant toute ma vie, moi qui suis Cohen, donc on apprend que Shimon Natsadik était aussi Cohen Kadol, et on le savait. Je n'ai consommé l'offrande expiatoire d'un nazir rituellement impur, sauf une fois. Donc, il n'a jamais voulu consommer d'un korban, d'un nazir qui, étant impur, a dû amener une offrande expiatoire, sauf une fois. Alors, on est étonné. Pourquoi cette fois-ci ? Oui, et pourquoi d'habitude ? Non. Une fois, un homme, un nazir est venu chez moi, venant du sud. Je vis qu'il avait deux beaux yeux, qu'il était de belle apparence, et que ses cheveux lui tombaient en boucle. Vous voyez, il était classe. Et je lui dis, mon fils, pour quel motif veux-tu détruire une aussi belle chevelure en devenant nazir ? Il me dit, j'étais le berger de mon père dans la ville que j'habitais. Une fois, je suis allé puiser de l'eau à la source, et j'ai observé le reflet de mon visage dans le... Ça vous rappelle des chansons françaises. Mon penchant, là, aussitôt, emporté sur moi, là, c'est déjà plus français, c'est déjà juif. On sort de... On rentre dans la Gdusha, et a cherché à me jeter hors du monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a dit... C'est la première fois qu'il se voyait dans un miroir, vous avez compris ? Quand il a regardé dans l'eau, dans l'onde pure de la source, alors à ce moment-là, il a vu qu'il était beau avec ses cheveux... Je ne dirais pas des cheveux blancs, à l'époque, les naziris, il avait ses cheveux noirs bien bouclés. Et donc, il se dit, si je suis comme ça, donc il a eu du Yetzirah. Et il dit, il a cherché à me jeter hors du monde. Donc c'était un jeûne très pur. Je me suis dit, insensé, qu'as-tu à t'enorgueillir d'un monde qui ne t'appartient pas ? Qu'as-tu à t'enorgueillir de celui qui finira dans la tombe ? C'est-à-dire ton corps, ta beauté esthétique, mangée par la vermine, autrement dit, de toi-même. Je fais le serment, et Alamakom, tout de suite, immédiatement, il a fait un serment par le service du temple que je vais te raser en l'honneur du ciel. C'est-à-dire qu'en fait, il a décidé, je vais le raser. Alors comment il a décidé ? Il a dit, je vais faire un vœu de Nazir et quand j'aurai terminé mon Naziréa, je serai obligé de raser mes cheveux. Et c'est comme ça qu'il réalisera son vœu. Je me suis immédiatement levé, je l'ai embrassé sur la tête. Maintenant, c'est Shimon Natsadi qui continue de raconter, je l'ai embrassé sur la tête et je lui ai dit, mon fils, qu'il y ait davantage qu'il fasse vœu de Naziréa comme toi parmi le peuple juif. C'est à ton sujet que le verset dit, if ki afflil indorné der Nazir, celui qui est un homme ou une femme qui fera explicitement le vœu d'être Nazir voulant s'abstenir en l'honneur de Dieu. C'est le deuxième passouk, celui qu'on a déjà étudié. Fin de l'histoire. Qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire ? C'est que Shimon Natsadi est critique sur le Naziréa puisqu'il refuse de consommer et il ne leur fait pas confiance qu'ils l'ont fait le Shem Shamo. C'est-à-dire que tous ses vœux de Naziroute, de Naziréa sont vraiment des vrais. Mais s'il dit qu'il a tout le temps refusé, c'est qu'il a une vision négative du Naziréa. Il dit, il vaut mieux ne pas en faire et la preuve, c'est qu'il refuse d'en manger. Alors la question suivante, c'est qu'on peut se demander, c'est pourquoi ce Nazir-là, plus que d'autres, a été celui qui l'a embrassé et il a dit, celui-là, j'ai accepté de le manger. C'est-à-dire, on va l'expliquer, le Pshat est très simple. Et un berger comme ça extraordinaire. Donc il a senti que dans la pureté de son âme, la pureté aussi de son intention, de son vœu, donc c'est pour ça qu'il a décidé qu'il pouvait en manger. Mais tout à l'heure, je vous proposerai une autre explication de tout cela. Alors, en conclusion, j'ai fait exprès de vous amener trois sources qui ont chacun une étincelle d'une vision pessimiste, une vision négative de tout cela. Et c'était la dernière question. Et pour répondre aujourd'hui, je vais vous donner, je sais que je l'ai déjà enseigné une autre fois, donc pour ceux qui s'en souviennent, la différence, c'est qu'aujourd'hui, on l'étudie de manière précise à l'intérieur du texte. La réponse qu'a donnée le Rabbi Oudah Lévi dans le Kouzari et qu'a donnée Rabbi David Akohen le Nazir et qui éclaire de manière très belle énormément d'enseignements de Manitou sur le sujet que je vais vous donner maintenant. Quelle est la clé de tout cela ? Alors, il faut oublier cette approche négative, cette approche pessimiste et négative et en fin de compte et dire qu'il y a une autre approche. Je vais vous donner une approche complètement différente et après, on fera de l'ordre dans tout. À partir de maintenant, il faut oublier tout ce qu'on a étudié et on lit les choses tout à fait différentes. Il y a un verset dans Amos, chapitre 2, verset 11, qui dit comme ça. On va voir que le début du passage qui dit que Dieu promet, parole de Dieu, que je vais ou c'est au passé ou une promesse au futur, là, ils le traduisent au passé, mais en tout cas, on peut même le traduire au futur, vous le regardez dans le texte, c'est-à-dire je vais donc mettre parmi vous des prophètes, c'est-à-dire que Dieu s'inquiète qu'il y ait des prophètes dans le peuple juif et de vos jeunes adolescents, c'est pas très joli, de vos jeunes hommes, c'est-à-dire que c'est-à-dire je dirais comme ça, Dieu dit, parole de Dieu, que je vais susciter dans votre jeunesse, dans les mouvements de jeunesse, dans la jeunesse des prophètes et des nésirim, des nésirim. Alors, a priori, on est en droit de se demander maha keshir, quel est le rapport entre les deux ? Et c'est ça, la découverte que nous dit et Rabbi Uda Lévi dans le Kouzari et qui a été développée encore plus fort, encore plus par le rave David à Kohen, le nazir à Yerushalmi, l'élève de Rav Kouk, vous vous souvenez, celui qui est arrivé au kotel dans la jeep de Rav Goren avec le rave Tsiouda à Kohen Kouk parce qu'il avait fait le vœu, et entre autres, il avait fait un vœu qu'il ne sortirait pas de chez lui tant qu'on ne libérait pas la vieille ville de Jérusalem. Et donc, pendant 19 ans, il n'était presque pas sorti de chez lui parce que, comme disait Dany, chaque fois qu'il avait besoin de sortir, il faisait tarat de darim, il sortait, il revenait chez lui et donc, une fois, il était invité chez sa fille à Tel Aviv qui était la femme de Rav Goren. Donc, Rav Goren était le khatan du nazir et donc, une fois, elle l'a invité pour quelque chose de, je ne sais pas, un événement important et donc, il s'assoit dans le salon et sa fille lui dit « Papa, c'est la première fois que tu viens chez moi depuis des années, donc là, c'est la première fois, permets-moi de te faire visiter mon appartement. » Alors, il répond « J'ai fait à Tarat de Darim pour venir chez toi mais je n'ai pas fait à Tarat de Darim pour aller dans d'autres pièces que dans le salon. » Donc, il n'est pas sorti du salon, il n'a pas visité l'appartement. Donc, c'était un peu un spécial, n'essayez pas d'imiter ce genre de choses et donc, le nazir David Akohen a expliqué ça, que ce passouk est un passouk fondamental de toute la Torah et comme je vous ai dit, la source explicite après ça, c'est le Kouzari de Rabbi Youda Lévi qui nous dit que ce que la Torah a parlé quand elle a parlé du nazir, c'est la manière dont on va pouvoir devenir prophète. C'est-à-dire l'école des prophètes, vous vous souvenez, c'est-à-dire l'école des prophètes qui est expliquée par la Torah, c'est la prophète parasha de nazir. Vous voyez la révolution, c'est fini la vision négative qu'il a fauté, c'est fini qu'on fait ça parce qu'on voit une sautable qui le coule là et à ce moment-là par dépit, on décide de ne plus boire de vin, pas du tout et c'est fini cette histoire de Shimon et Tzadik qui soupçonnait les gens, etc., pas du tout, ça devient une parasha fondamentale de la Torah. C'est-à-dire qu'on est à l'approche de Shavuot, si vous nous demandez où est-ce que la Torah nous explique comment est-ce qu'on enseigne et on apprend la Torah, je dirais, ce n'est pas compliqué, c'est marqué. ce qu'on dit dans le chemin et puis c'est énormément de psukim ou bien les quatre enfants de la Megillah qui nous parlent de la formation de Talmudier Chachalim, c'est-à-dire de gens, de juifs, d'ailleurs tous qui connaissent la Torah. Mais puisque la Torah parle de prophètes de manière claire, il y a des prophètes, alors on est à même de se demander ok, et comment est-ce qu'on devient prophète ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour devenir prophète ? C'est où l'école des prophètes ? Et si vous passez Google Tanakh, vous verrez que vous serez un petit peu embêté. C'est-à-dire que vous ne trouverez pas, il y a quelques psukim dans les Nevin, mais vous ne trouverez pas une paracha entière qui vous dise, qui vous dira comment devenir prophète. Et le Khidush, c'est que cette paracha-là, c'est la paracha qui est là pour nous dire comment devenir prophète. Alors, c'est pour ça que le Nazir est devenu Nazir. Le Nazir à Yerushalmi. Ravi David Akouen, vous avez sûrement vu une photo, je vous en ai préparé une ici pour aujourd'hui. C'est-à-dire, regardez, j'en ai pris une quand il était Bachour, pas quand il était vieux, parce que quand il était vieux, il avait aussi la même tête, mais bon là, c'est des Hamouns. On voit qu'il est tout jeune et vous avez vu, il a une tête de Rav, mais en plus de ça, ce n'est pas des P.O. de Breslav, tous ses cheveux, il avait des cheveux longs de haut en bas parce qu'il était Nazir. Et on se demande pourquoi. Est-ce que c'était un hurluberlu ? Est-ce que surtout que, comme je l'ai dit tout à l'heure, de notre temps, si tu fais vœux de Nézirut, tu ne peux pas en sortir. Et depuis le jour où il a fait le vœu jusqu'à sa mort, le Nazir a respecté les lois de la Nézirut, sauf le fait de ne pas se rendre impur, bien entendu, il n'allait pas aux enterrements, mais il ne pouvait pas complètement, puisque si tu vas dans la rue ou même sa maison, il y avait de l'impureté. Mais en tout cas, ce qu'il pouvait faire selon les circonstances du temps, parce que la loi aussi parle de cela, comment on fait quand on est dans un temps où il y a de l'impureté parce qu'il n'y a pas de vache rousse, etc. Alors, malgré tout, il a de tout de son vivant. Alors, pourquoi il a fait ça ? Les gens y croient que c'était un inspiré, un kabbaliste, tout ça, c'est vrai. Ça se trouvait des gens parmi vous qui ont eu l'occasion de le rencontrer. Puisqu'il est Niftar, je ne me souviens plus, 70, je crois, 76 du siècle d'avant. Et donc, pourquoi ? Il l'a expliqué lui-même. Il a dit, je veux être nazir parce que je veux être prophète. C'est-à-dire que toute cette vocation, et que d'ailleurs, il a témoigné que le Rav Kouk avait aussi, c'est que si la Shrina revient à Tzion, alors la prophétie revient, et bien entendu, pour pouvoir être prophète, il faut qu'il y ait des gens qui se préparent à la prophétie, sauf si c'est quelque chose qui tombe des houss ex machina du ciel sur n'importe qui. Or, tout ça, c'est des ch'touillotes, c'est impossible de faire ça comme ça. Pour être prophète, il faut arriver à un très haut niveau de ce que le Rabbi Oudalevi appelle la chassidoute, c'est-à-dire que le chassid, pour Rabbi Oudalevi, c'est celui qui se prépare à la prophétie telle que la Torah le décrit. Et donc, le nazir a dit, eh bien, je prends le taureau par les cornes et je décide d'être nazir pour Bézrat Hachem si Dieu veut, si Hachem est d'accord pour que je puisse être aussi prophète. Donc, c'est pour ça que le nazir à Hiroshalmi était nazir, pas du tout pour le plaisir de se faire pousser les cheveux ou parce qu'il n'aimait pas le vin ou parce qu'il voulait être religieux, il voulait être pieux, pas du tout, c'est parce qu'il voulait arriver à ce niveau-là. Alors, on va revenir à la question qu'on avait au début, vous vous souvenez, de l'endroit, de pourquoi est-ce que cette paracha se trouve ici. Alors, du coup, on a une lecture qui est totalement différente. Ce n'est pas du tout lié avec l'histoire de la Isha Sota. On peut trouver d'autres liens, d'ailleurs, comme ça, tout à l'heure, j'ai fait allusion à d'autres, mais ce n'est en tout cas pas lié de manière circonstancielle parce qu'il voit une femme dépravée et du coup, il est dégoûté par la vie sur terre et donc, il décide d'être hermique. Pas du tout. Le sens de la paracha, il est très clair. C'est que si jamais il est kadosh comme un koen ou comme un koen gadol, vous voyez la ressemblance avec le koen. Je vous rappelle que le koen n'a pas le droit de se rendre impur et le koen n'a pas le droit de boire de vin lorsqu'il est au service du temple. Donc, un koen gadol qui est tout le temps au service du temple n'a jamais le droit de boire du vin. En fin de compte, deux sur trois des lois du nazir sont des lois en fin de compte qui ressemblent à celui de la prêtrise de la keouna et même le troisième parce que les koenimes d'Afka, ils doivent se couper les cheveux mais ils ont une règle extrêmement précise et le koen et le grand prêtre de la manière dont ils doivent se couper les cheveux et puis il y a aussi autre chose qu'on va tout de suite voir à propos de cela qui fait qu'il y a une ressemblance avec le koen ou le grand prêtre. Donc, vous voyez très bien qu'est-ce que c'est ? C'est que dans ces trois cercles concentriques dont on a parlé, celui du Mishkan et des koenimes, celui des Léviïm et celui d'Israël, une fois qu'on les a organisés, alors la Torah nous dit toutes sortes d'exceptions. La première, c'est ceux qui sont renvoyés des trois camps, Meshulachim, celui qui est lépreu, etc. Ça fait partie de la parasha Tashavua. Ensuite, la femme Sota qui aussi doit expliquer selon cette idée-là mais ce n'est pas le cours d'aujourd'hui et ensuite, on nous dit est-ce que quelqu'un qui est dans le troisième camp, le troisième cercle, celui d'Israël, peut par volonté et non pas par naissance parvenir à un niveau de Kedusha comme celui du cercle le plus concentrique, c'est celui du Migdash, du Mishkan et donc c'est quoi ? On comprend très bien, c'est arriver au Wachakodesh, c'est-à-dire la Shrinah à un niveau qui est équivalent et la Torah nous dit bien entendu, c'est possible, c'est celui qui fait un vœu de Néziru. Donc vous voyez que là, on a tout d'un coup aussi une explication pourquoi est-ce que la Torah nous a donné tout spécialement ces mitzvot-là. Mais je vais donc un petit peu continuer sur cette question-là. Alors tout d'abord, le fait de s'éloigner de la mort. Là, je pense que c'est le point le plus important. C'est-à-dire, par exemple, vous pourrez regarder le Rabi Ovadia de Sforno sur la Torah, mais les autres commentaires aussi ont fait remarquer cette chose-là. C'est que quand on compare avec les ermites des autres religions, on pourrait dire de manière très simple qu'être ermite dans les autres traditions, c'est se séparer de la vie. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que Rabbi Eliazara Kappar a dit. Il a dit, lui, c'est honteux, il a décidé d'arrêter de profiter de la vie. C'est-à-dire que la tendance au Naziréa, c'est une tendance pour des raisons ou d'autres raisons. Rachid, le premier Rachid, donne une des motivations possibles, et bien entendu, il peut y en avoir d'autres. La tendance à l'hermitisme ou le Naziréa chez l'homme est quelque chose qui ne s'est plus à la mode, mais dans l'histoire universelle. Et puis, d'ailleurs, il y a des gens qui le font même quand ils n'ont pas religieux. C'est-à-dire une tendance à sortir du monde parce qu'ils sont, en fait, ils n'acceptent pas la dépravation ou la matérialité du monde dont ils veulent. Alors, on voit que c'est séparer de la vie. Mais bien maintenant, quand on regarde ça, l'interdiction de l'impureté, nous le savons, c'est se séparer de la mort. C'est-à-dire qu'un Nazir, et maintenant, on comprend très bien, s'il veut être prophète, c'est qu'il veut être plus vivant que les autres, plus vivant. On l'a déjà appris. C'est-à-dire, plus on s'élève en Kedusha, plus on est vivant. Et donc, c'est impensable que la Torah nous donnerait des mitzvot qui sont de s'éloigner de la vie pour devenir plus kadosh. Il faut s'éloigner de ce qui nous rabaisse vers le bas, donc la mort. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement flagrant au niveau de l'interdiction de l'impureté. On l'avait déjà vu à propos des Kohanim. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point d'interdiction, c'est celui du vin qui a priori semblerait corroborer l'idée qu'il faut se séparer des plaisirs de la vie comme l'on dit et comme l'a dit Rachid au début de la paracha. Ça, c'est à propos du lien avec la Sota. Mais là, je voudrais donner une autre explication, c'est une explication personnelle. C'est que le nazir va arriver à des états d'extase puisque c'est au-delà de la Kabbalah, au-delà de la mystique, c'est la prophétie. Alors, nous savons que pour arriver à cela, il y a toute une préparation au niveau, on pourrait dire, au niveau d'une spiritualité, au niveau, on avait déjà étudié, au niveau de l'imaginaire de la personne parce que la prophétie vient dans le monde de l'imaginaire. C'est ce qu'on a étudié il y a quelques années dans le Rav Kouk. Et à ce moment-là, la Torah nous dit « Fais très attention de ne pas utiliser des méthodes extérieures, psychosomatiques, non, pas psychosomatiques, physio-psychologiques pour pouvoir arriver à ces états-là. » C'est ce qu'on appelle des stupéfiants, des drogues, etc. Donc, c'est vrai que la Torah n'a pas interdit au nazir de boire du whisky ou de prendre de la marijuana, mais on peut comprendre par Calvachomer que c'était ça son intention et on le voit par comparaison de nouveau avec deux Kohanim Selem qui sont Nadavaviyu qui, d'après nos sages, ont fauté par le fait qu'ils étaient attirés par sa proche, on l'a déjà expliqué cette année, par un niveau de spiritualité extrêmement grand, mais ils ne l'ont pas fait par un travail intérieur qui est exprimé dans la paracha, mais par s'aider par des succédonnés, par des choses qui nous aident extérieurement. Vous savez très bien que quelqu'un qui veut être Bessimcha et qui n'a pas la Simcha intérieure, alors il va utiliser ce genre de choses pour être Bessimcha. On connaît le lien entre la joie et la proximité de Dieu et l'extase, etc. Donc, c'est ça que la Torah nous dit. Ne prends pas de vin parce que tu veux t'approcher de Dieu dans la prophétie et qu'il faut que tu sois... Vous vous souvenez, par exemple, de Elisha qui est prophète et qui s'énerve et à ce moment-là, la prophétie disparaît et on lui amène quelqu'un qui joue la musique. C'est-à-dire qu'il a retrouvé un esprit de paisibilité, de joie, etc. grâce à la musique qui l'a ramené à la prophétie. Donc, c'est ça que la Torah nous dit. Surtout le nazir. Le nazir, tu peux faire la musique, ça oui, mais pas de vin. Et le troisième chose qui est le plus extraordinaire à mon sens pour montrer que le Pshat de la Torah n'est pas ce qui semblait a priori, c'est que le fait de se faire pousser les cheveux comme Rav David à Kohen, ça fait partie dans les secrets de la Torah de créer une couronne sur la tête qui est non seulement une couronne, et ça on va le voir tout de suite que c'est marqué dans le texte de la Torah, mais en plus, c'est ça, il y a des sources de la Kabbalah qui sans doute sont des antennes pour capter la prophétie. Parce qu'on sera étonné de voir qu'en général, par exemple, Chouin-la-Navi était aussi nazi, et donc il avait les cheveux lents et puis il était en même temps prophète. Alors ça, c'est des sciences qu'on ne connaît pas du tout, on est d'ailleurs étonné de cela, mais de penser que sans doute sa parure est en même temps une parure de Gdusha et c'est une parure et en plus, c'est aussi sans doute, peut-être, peut-être, je ne suis pas sûr, mais d'après la Kabbalah c'est possible, une, en fait, des antennes de réception de la prophétie. Donc vous voyez que ça n'a absolument aucun rapport avec ce qu'on aurait pu imaginer et d'où est-ce que je le vois parce que d'où vient le mot nazir ? Alors il y a une possibilité, celle qui est traduite ici, c'est que ça vient du mot nazoruachor, c'est-à-dire aller en arrière, donc se séparer. C'est une notion de séparation. Nazir, c'est l'ermite, c'est celui qui est séparé des plaisirs de la vie. Vous comprenez très bien que cette traduction, même si elle est exacte, elle est un petit peu exacte, elle ne correspond pas forcément à cette expression qu'on va dire, sauf si on dit que bien entendu un prophète est quand même une personne qui est un petit peu différente du commun des mortels justement par son élévation. Mais regardez, il y a quelque chose d'extrêmement étonnant, c'est comme ça, c'est qu'on nous dit parce qu'il a le nésaire de son dieu sur sa tête. Alors, ils ne se sont pas trompés. Le mot nésaire, c'est une auréole et plus que ça, c'est une couronne. Regardez dans la traduction de Targumun Koulous, il traduit par c'est une couronne. C'est-à-dire, or c'est le même mot. Ça veut dire que le nazir n'est pas nazir parce qu'il se sépare des bien-êtres de la vie. Il est nazir parce qu'il reçoit une couronne qui est équivalente à la couronne du Kohen et le Kohen est le Kohen Gadolavé. Ils avaient cette mitz nef et c'est en ça que ça ressemble. Vous voyez, donc de ce point de vue-là, il ressemble complètement au Kohen mais un petit peu différemment puisque maintenant, on a découvert où est la couronne du nazir et sa couronne, c'est comme le nazir le Ravidavida Kohen, c'est cette belle parure de ses cheveux longs qu'il a. Et la Torah l'appelle nazir. Donc vous voyez que c'est comme si on changeait de lunettes, qu'on a enlevé tout ce qu'on a à l'habitude et que tout d'un coup, on voit quelque chose qui est complètement différent. Alors regardez, ça apparaît de nouveau ici. c'est que s'il s'est rendu impur, qu'est-ce qui était rendu impur ? La tête de son Nizron. Alors, vous voyez qu'ils sont embêtés pour traduire, c'est très simple, il va rendre impur la couronne qui est sur sa tête. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout son hermitisme où c'est son refus de vie, c'est Rosh Nizron. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un lien entre la notion de Kedusha, on l'a vu dans Rashi, et la notion d'être et de faire pousser les cheveux. Tout d'un coup, ça devient très clair. Pourquoi Rashi avait besoin de nous dire une fois Kadosh ? C'est d'avoir les cheveux longs. Oui. Vas-y, vas-y Michel. Il choisit d'être nazir. Oui. Tu dis qu'il reçoit une couronne, mais en fait, il choisit. Oui, c'est ça le prédit. Il choisit de recevoir une couronne. Je n'arrive pas à comprendre qui lui donne cette couronne. C'est Dieu qui lui donne. C'est à Kadosh Baroukou, c'est qui ? C'est Dieu qui lui donne. Alors donc, ça veut dire que c'est lui qui a choisi. Non. Non, il fait ce qu'il faut. Non, non. De nouveau, c'est comme le Kohen qui a des habits spéciaux, mais ce qui est important, c'est ce qu'il a à l'intérieur de lui. Ce qui est important, c'est son travail. Le fait qu'à partir du moment où il n'est plus en contact de l'impureté, il n'est plus en contact de la mort, à ce moment-là, il arrive à des niveaux supérieurs de vie qui lui permettent d'accéder à la prophétie éventuellement. De nouveau, c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire que n'importe quel nazir, mais on a vu dans Amos que c'est la condition préalable et sine qua non, et en même temps, par le fait qu'il ne va pas voir de vin, et je suppose qu'il va faire énormément de choses qui ne sont justement pas marquées dans Parachar, mais qui vont en même temps, il va s'élever et on va le voir, parce que la Torah lui a donné une parure spéciale qu'est-ce que je veux vous voyez combien ces cheveux sont tellement importants, puisque même à la fin, vous vous souvenez qu'il va raser les cheveux et que ses cheveux vont être brûlés sous. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement important. Dans ses cheveux, ce n'est pas n'importe quoi. Et regardez, c'est la même chose ici, c'est-à-dire que le jour il recommence son Naziréa, il sanctifie cette aide. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose de spécial dans tous ces cheveux qui sont ici. Alors, on est obligé de terminer tout ça pour expliquer les choses. Alors, je vois que je vais être obligé de prendre quelques minutes en plus, parce que malheureusement. La question intéressante, c'est comment on vit avec deux lectures complètement cardinales différentes, celle qui semble être tout à fait le Pshat de la Torah telle qu'on l'a vu maintenant et d'un autre côté, la lecture traditionnelle de Rashi, de la Gemara, d'Anne et d'Arim, etc., qui nous amène quelque chose qui est le contraire. Réponse, il faut remettre ça dans le contexte historique des choses. Shimonat Tzadik est le premier, je l'ai vérifié dans la Gemara, est le premier qui donne une critique au niveau historique, chronologique, qui critique la Néziroud, c'est-à-dire que jusqu'à Shimonat Tzadik, on ne trouve pas de source. Rabbi Lezara Kafar, lui, Kapar, il était à la fin du Deuxième Temple, par contre, Shimonat Tzadik est au début, il était dans la Neshek Nesetakdola. Or, il était Shayarek Nesetakdola, les gens de la Grande Assemblée ont demandé que la prophétie disparaisse. C'est-à-dire, j'explique les choses de manière très claire, tant qu'il y avait la prophétie, lorsque quelqu'un faisait cela pour être prophète, il était kadosh et il était, au contraire, admiré par la société. Le jour où la prophétie a disparu, lorsque quelqu'un faisait de deux choses l'une, ou bien il croyait qu'il allait devenir prophète et c'est grave parce qu'il n'y a plus de prophétie, ou bien il décide de faire ça sans prophétie pour, avec la lecture de Rashi, pour devenir un saint, pour devenir pur, pour devenir etc. On aurait pu imaginer que c'est bien. Eh bien nos sages nous ont dit non. Ils ont critiqué. Ils ont dit si jamais tu fais vœu de Nazir et que tu ne peux plus devenir prophète puisque la prophétie est disparue, tu pédales dans le vide, il vaut mieux que tu ne le fasses pas. C'est la critique de Ravi Lézara Kappa, vous avez compris ? C'est-à-dire que lorsque Shimon el Tzadik, du temps de la disparition de la prophétie, a vu qu'il a annoncé qu'il n'y avait plus de prophétie, il a dit fais très attention à ne pas jouer aux prophètes. Regardez, c'est ce qu'ont fait les chrétiens, c'est ce que font jusqu'aujourd'hui les chrétiens. Pourquoi est-ce qu'il y avait des ermites, des trucs, des bonnes soeurs, etc. Parce qu'ils s'imaginaient, personne ne leur a jamais dit, au contraire, on l'a toujours raconté que la prophétie existait toujours, qu'elle n'est pas. Donc, ils jouaient à faire ça. Et les khachamim nous ont dit qu'il fait très attention. On ne joue pas à être ce qu'on ne peut pas être, c'est-à-dire prophète. Alors, regardez combien du coup même cette histoire reçoit son éclairage. Pourquoi ? Parce que l'histoire ne nous a pas vraiment raconté pourquoi ce jeune homme, ce jeune berger, Shimonat Sadik, l'a tellement aimé. son lecture, je dirais, moderne, après la disparition de la prophétie, c'est parce qu'il était pur, qu'il était sincère, qu'il était beau, et qu'en plus, il a réussi à résister à son mauvais penchant. Vous voyez ? C'est-à-dire, c'est la lecture moralisatrice post-prophétie. Mais en fin de compte, ce n'est pas du tout ça. Le pshat, c'est qu'un prophète, un nazir, il fait un vœu de nazir pour être nazir, pour ne pas boire de vin, pour ne pas être en contact avec les morts, pour se laisser pousser les cheveux. Or, ce nazir, il a fait vœu de naziroute pour se raser les cheveux. C'est-à-dire, il a fait vœu de naziroute pour sortir de la naziroute. Et c'est pour ça que Shimon et Tzadik nous racontent cette histoire. Il dit aux gens, fais très attention, je ne veux plus de nazirime. Si je vois quelqu'un qui comprend que l'idéal de notre temps, c'est de sortir de la naziroute, alors à ce moment-là, il peut être accepté. C'est mon prix douche, c'est la manière de lire les choses. Vous voyez que tout d'un coup, on a une vision différente des choses. Je n'ai plus le temps d'expliquer pourquoi, comment est-ce que Rabi Lézara Kafar a pu lire, Akapar a pu lire les choses à l'envers, mais je vous indique que la réponse se trouve dans le Kliyakar sur la paracha pour celui qui veut regarder. Et je vais terminer donc le cours en disant que, et de ce point de vue-là, si c'est comme ça, je peux même fermer ça pour qu'on se voit, en disant les choses comme ça. Si vous avez bien suivi les choses, vous avez vu qu'il y a deux manières de lire la Torah qui sont presque cardinalement différentes. C'est-à-dire, la lecture de Rachid de Hazal qui est post-prophétie et la lecture pré-prophétie qui est l'époque de la prophétie qui en fin de compte lit les psukim mamache complètement de manière inversée, de manière différente. C'est-à-dire, tout ça, ça nous dit quoi, ça nous montre quoi qu'il y a deux Torah. Il y a une Torah après la disparition de la présence de Dieu de la prophétie. Il y a la Torah, on pourrait dire, de la Galoute. Et puis, il y a la Torah du temps de la prophétie, du temps de la Shrina et du temps de la Géoula. Et il s'avère que quand on lit la Torah comme ça, on lit la Torah comme ça, les psukim de la Torah n'ont même pas le même sens. C'est-à-dire, il y a deux lectures complètement différentes, ça n'a même plus le même sens dans ce sens et dans l'autre sens. Et ça, Manitou, il le disait très souvent. Il disait, chaque fois qu'on s'occupe de prophétie, le problème, c'est que les gens, ils en parlent et ils ont oublié une seule chose, c'est que la prophétie est disparue. Et ils regardent la prophétie avec les yeux de gens qui ont 2500 ans d'oubli de l'expérience prophétique. Donc, ils ont un regard complètement différent. Alors, cette phrase que disait Manitou, on a aujourd'hui un exemple dans l'étude qu'on a fait maintenant. C'est-à-dire où on voit que quand on croit qu'on sait ce que dit la Torah, parce qu'on croit que la Torah s'adresse à des intellectuels, à des sages, à des gens qui sont en relation avec la Torah dans le monde de la sagesse, on s'en compte que même, que du coup, il y a une lecture qui est complètement différente. Et que si on fait le switch et qu'on est capable d'avoir la lecture du prophète, la lecture de la Torah telle qu'elle a été donnée à l'origine par Dieu au peuple juif, c'est-à-dire la lecture hébraïque authentique, c'est ce que fait Rabbiouda Lévi dans son livre, c'est-à-dire de nous dire, de nous ramener à une lecture prophétique de la Torah, à ce moment-là, on voit que la lecture est complètement différente, que le sens est complètement différent, que l'explication est différente et que le message qui est livré est complètement différent. Alors, je terminerai en disant, je ne pourrais quand même, non, je ne vais pas rouvrir, en disant que c'est un petit peu, de nouveau, d'après Rabbiouda Lévi, le message, le plus grand message du Mahamadar Sinai. parce que pourquoi Dieu s'est révélé au Monsignal ? Parce que c'est la seule fois de l'histoire jusqu'à maintenant où la révélation a été collective, non pas un prophète qui entend la voix de Dieu et qui doit transmettre le message qu'il a reçu au monde et que les gens doivent croire qu'il a entendu Dieu et on sait très bien qu'il y a eu dans l'histoire universelle plus de faux prophètes que de vrais prophètes, à commencer par Jésus et Mohamed mais c'est la seule fois de l'histoire où un peuple a une expérience directe de la prophétie. Le Mahamadar Sinai dans toutes ses dimensions, c'est une des dimensions essentielles et c'est celle qu'a donné Rabbiouda Lévi dans le Kouzari, c'est que Dieu s'est révélé collectivement à tout un peuple pour que la croyance dans la prophétie ne soit pas l'apanage du prophète individuel qu'est l'expérience mais d'un peuple entier et à partir de là par la transmission de cette expérience dans le peuple juif et le monde entier de manière universelle et éternelle. Donc c'est quelque chose qui est absolument révolutionnaire, la révélation du Sinai c'est l'expérience collective de la prophétie et c'est pour ça qu'il y a marqué c'est-à-dire que Dieu dit à Moshe pour que le peuple juif croit en moi, ça c'est une première chose, ça c'est ce qu'on apprend d'habitude sur à Shavuot, c'est-à-dire que cette révélation, c'est la révélation de la présence et de la connaissance de Dieu en tant que lui-même mais il y a une deuxième dimension, c'est l'expérience de la prophétie et du coup ils croiront en toi et dans tous les prophètes qui viendront dans toutes les générations. Donc c'est un petit peu le lien entre Shavuot et puis ce qu'on a étudié aujourd'hui dans la paracha qui est l'école des prophètes Toda Rabba et Eratzon qu'on ait bientôt la chance du retour de la prophétie dans le peuple juif pour le bien du peuple, le bien de la Shrina et le bien du monde entier. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les poser à 8h15, je suis obligé d'arrêter. Donc si vous avez des questions, vous avez 9 minutes. Annette et Robert. Ok. Annette, vous devez avoir. Est-ce que vous pourrez faire un cours sur les cheveux dans la Torah ? Parce que ça, c'est passionnant. Où est-ce qu'ils apparaissent ? Ça, c'est une chose. Mais c'est drôle que quand ils nous ont dit préparez-vous de recevoir la Torah, ils nous parlent de nos robes, il faut se laver, il ne faut pas se procher de son mari, et on ne parle pas de nos cheveux. C'est très étrange. Faites pousser vos cheveux ou ne vous... Les cheveux ne sont pas dans le centre. C'est votre théorie. D'accord. Il y a plein d'endroits où on parle des cheveux. Tu me donnes du fil à retordre. Mais disons qu'il y a plein d'endroits. C'est vrai, c'est un très beau sujet. Blin et Derne, si j'ai l'occasion, j'essaierai d'approfondir aussi dessus. Il y a des références surtout dans la Kabbalah, c'est-à-dire sur la notion des cheveux en général. Mais disons qu'aujourd'hui, on a un petit peu touché au sujet, parce qu'on a vu qu'une paracha, c'est tellement important. Donc, on voit bien que c'est quelque chose d'important. Je crois qu'il y avait Robert qui voulait demander quelque chose. Oui, bonsoir. Je voulais donner simplement on peut faire un vœu pour une autre personne. Je parle généralement à Hannah, qui a fait le vœu que son fils. Et s'il pouvait, ça l'a obligé d'accepter ? C'est ce que je voudrais comprendre. Oui, c'est une bonne question. En principe, on ne peut pas dévouer les autres. C'est impossible. Tu peux faire un vœu en relation, je parle maintenant des darims en général, pas spécialement celui de Nazir. Tu peux faire des vœux qui ont une incidence sur les autres. Par exemple, tu peux faire le vœu si tu es fâché avec quelqu'un que tu dis je fais le vœu de ne plus jamais manger chez lui. C'est une incidence pas seulement sur toi ou de ne pas profiter de lui. Ça, ça existe. Mais le vœu de dire toi, tu n'as plus le droit de manger des carottes ou tu ne peux plus manger chez toi, oui, mais de lui dire tu n'as pas le droit de rouler en voiture, c'est impossible. C'est-à-dire, le vœu ne peut être appliqué que sur la personne lui-même, pas sur les autres. Il peut avoir une incidence mais il ne peut pas être impliqué. Donc, la seule question, le seul cas qui est étonnant, c'est le cas de Shmuel Anavi et c'est aussi le cas de Shimshon puisque Shimshon, ce n'est pas Shimshon qui a décidé d'être nazir, c'était Dieu qui l'a dit aux parents. Alors, c'est un phénomène qui est tout à fait exceptionnel qui s'appelle Nazir ou Shimshon. Salagman en parle, c'est-à-dire d'un vœu de la nazir ou de Shimshon et sans doute de Shmuel Anavi aussi est quelque chose d'un petit peu différent. C'est-à-dire, est-ce que Shmuel aurait pu, lui, quand il était devenu à l'âge adulte, refuser ? Je n'ai jamais vérifié la question mais c'est clair, comme tu le dis, qu'il était consacré à ça par ses parents, par son père et par sa mère. Oui, il n'a rien mis. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait et d'ailleurs qui a des catégories de vœux. Il y a tout un chapitre dans le traité de Nazir qui parle de Ziroud Shimshon qui est cette ziroud qui va être décrétée depuis le moment de sa naissance. On pourrait dire quelque chose qui est de naissance chez lui. C'est-à-dire, c'est au-delà de sa volonté. Oui, une très bonne question. Quelqu'un d'autre veut demander quelque chose ? Oui. Une remarque d'abord, la plupart des Israéliens sont chauves très jeunes donc on est mal barrés pour la prophétie. Ça, c'était une petite remarque. de la société. Deuxièmement, question. Isha Sota, on le découvre, ses cheveux ? Oui. À ce moment-là, ce n'est pas une couronne alors ? Tu as tout à fait raison. Chez l'homme, c'est une couronne. Chez la femme, c'est pas une couronne. Chez la femme, c'est vrai ? Non, puisque le nazir, ça peut être une nazira. On a vu. On a dit d'infirmes. C'est-à-dire qu'Ishia. Ça dépend des circonstances. Tu sais très bien. C'est-à-dire que il y a des circonstances où le fait de… ça peut être… l'apparence peut être honteuse. Regarde, par exemple, dans l'autre sens, mais exactement la même chose, au moment… les collabos. C'est-à-dire, on leur rasait les cheveux, les femmes qui étaient collabos. Donc, tu vois que, de toute façon, c'est un petit peu lié avec la remarque de Annette, c'est que les cheveux, c'est très sérieux dans toutes les sociétés. C'est-à-dire, c'est un code. La preuve, c'est que dans les sociétés qui sont plus ou… surtout fascistes à droite, les cheveux sont à ras et dans les cheveux à gauche, comme les hippies, etc., les cheveux deviennent longs, etc. Il y a toutes sortes de connotations dans l'inconscient collectif et personnel, etc., la dimension des cheveux. et c'est évident du coup que la Torah aussi va donner des remarques comme celui qui est en deuil. C'est-à-dire, alors, on aurait tendance de nouveau à dire, le nazir, c'est un mec en deuil. C'est-à-dire, c'est l'andouille du coin, comme on l'a vu avec l'explication post-prophétie, c'est que tu t'occupes de tes cheveux comme ça parce que tu sors de la vie comme un endeuillé, etc. Chaz de Khalilah, donc de nouveau, puisque si c'est comme ça, la naziroute sera critiquée comme on l'a vu. C'est-à-dire, qu'il ne peut pas boire de vin, sur quoi il fait le kidouche ? Comment il fait le kidouche ? Ah, il fait le kidouche sur du pain, ce n'est pas un problème. Sur du pain ? Oui, sur les deux halotes. Oui, oui, il y a des solutions pour tout. N'inquiète pas. Très bien, sinon, il se fait inviter chez quelqu'un d'autre et c'est l'autre qui fait le kidouche. Ça peut être sa femme ou ses enfants parmi de soi qui font le kidouche. Mais lui... il n'a pas le droit de boire après, même si quelqu'un... Non, bien entendu, il ne peut pas boire. Non, c'est comme... Vous m'entendez ? Oui, bien sûr. Oui, alors personnellement, je voudrais témoigner de quelque chose. Je suis désolée, je n'ai pas entendu tout le cours, mais je suis arrivée vers la fin et on parle des cheveux. Je suis ce qu'on appelle une hypersensibilité magnétique, c'est-à-dire que je capte toutes les ondes, même électriques. maintenant, ça fait plus de dix ans que je souffre et je ne me couvrais pas la tête. De toute manière, là, je couvre de temps en temps à Jésus, me faire des bonnets, les bouillis, etc., se mettre sur les cheveux. Ce que je peux dire, c'est que le cheveu est conducteur d'électricité, il atteint nos neurones et on est complètement déséquilibré. J'attends impatiemment votre couvre sur les cheveux car je suis très concernée. Et donc, c'est vrai que pour certaines, dont moi, et j'ai beaucoup de difficultés, on n'arrive pas à se couvrir les cheveux. On n'arrive pas à se couvrir. Mais je peux, je dis que si bizarrement que ça puisse paraître et que je me mets un bonnet, eh bien, mes mots à la tête se calment. Et donc, je capte moins. Voilà. C'est tout et j'attends votre cours. Mais Toda Raba, c'était vraiment précieux votre témoignage et ça m'encourage du coup à préparer un cours spécial. Quand on aura fini avec la Shemitah, qu'on aura récolté tout ce qui a poussé sur Terre, à ce moment-là, Béliné d'Air, je vais déjà commencer à préparer un cours spécial sur un lundi là-dessus. Toda Raba. Joseph, tu voulais dire quelque chose et je peux te dire aujourd'hui. Quand tu dis que Shimon Nassadi est contre le Nazaré en général, mais à la fin, il dit dès qu'on voit que je l'en souhaites beaucoup en Israël. Ça veut dire qu'il y a des situations où, bon, il faut être nazir quelque part. Mais tu as entendu mon explication qui n'est pas l'explication. C'est qu'il a encouragé parce que lui-même représentait l'idéologie de sortir de la Naziroute. C'est ça le Khidouche que j'ai dit aujourd'hui. Puisqu'en fin de compte, il a fait un vœu de nazir pour se raser les cheveux. Or, le nazir, son idéal, c'est de rester avec les cheveux. Donc, il a vu en lui quelqu'un qui aspirait à faire un tikoun de Naziroute pour pouvoir en sortir et non pas pour pouvoir y rester. Et c'est pour ça qu'il a accepté selon cette explication. Tu vois ? C'est-à-dire, elle ne va pas pas à l'encontre de ce que j'ai dit jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à maintenant. OK, merci. Je comprends. Merci. Alors, si quelqu'un veut, une minute et puis sinon, c'est Mathieu. J'ai une question vis-à-vis de l'explication sur l'abstinence du vin. Ah, pardon, pardon. Pas de souci. Est-ce que la situation idéale, ce ne serait pas de pouvoir justement alors, d'accord, dans le cas où ce serait une béquille qu'on utiliserait pour arriver à une situation d'extase, je comprends tout à fait, mais est-ce que dans le cadre d'une personne qui arriverait à utiliser ça comme un moteur, est-ce que ce ne serait pas mieux de pouvoir et consommer du vin pour arriver justement en plus à la nevoie ? Non, alors justement, pour la nevoie, non. Pour la joie, oui. C'est pour ça qu'on fait qui douche sur du vin, on boit à quelques coupes de vin. Quand on se met, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a de la joie, alors il y a du vin. Je ne parle pas de pourrime, c'est un petit peu spécial, mais de manière générale. Et puis, même sur le temple, il y a une libation. C'est-à-dire que, et à ce moment-là, l'orchestre commence à chanter, c'est-à-dire, quand on parle de joie, alors le vin est consommé avec modération et encouragé d'Avqa par la Torah. Alors, comme nous, comme j'ai dit à la fin, on ne sait pas ce que c'est que la prophétie. Ça demande une étude théorique, mais avec aucune expérience à l'appui possible pour nous, puisqu'on n'a aucune expérience. Donc, vous imaginez la difficulté de parler de choses dont on n'a pas d'expérience. Aujourd'hui, on a appris qu'il y a une paracha dans la Torah qui nous introduit un petit peu. Mais rentrez dans plus de détails sur votre question, pourquoi c'est plus difficile ? En tout cas, clairement, on voit que ce n'est pas la manière de faire les choses. Je suis obligé de m'arrêter. Alors, Shabbat Shalom. Et Chak Sameach. Chak Sameach. Chak Sameach. Chak Sameach. Chak Sameach. On se retrouve. Bézard. Chak Sameach. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Chak Sameach. Chak Sameach. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501